Au siège de Forrester Création, Bill dit à Brooke qu'il a besoin d'aide, il en est venu au point où il craint de perdre Cathy pour de bon. Il explique que son arrestation n'a pas aidé et plaide. Je dois la récupérer. Bill se moque du fait qu'elle prétend vouloir quelque chose de différent. Ridge intervient. Vous ne pouvez pas vraiment la blâmer. Il souligne que Bill a laissé un homme sur le bord de la route. Bill est un homme changé, il a juste besoin d'une chance de le prouver. Brooke pense que si Bill le pense vraiment, Cathy le verra. Bill a besoin que Brooke lui parle pour lui. S'il te plaît, je ne peux pas vivre le reste de ma vie sans ma Cathy. Chez Carter, il relaie à Cathy qu'il voulait s'enfuir avec Quinn. Il pensait que ce qu'il savait était de l'amour. Mais il a dû se tromper car elle est de retour avec Eric et il est à nouveau tout seul. Il n'a jamais voulu blesser Eric ou bouleverser Ridge ou l'un d'entre eux. Il voulait juste un tour. Il dit, je pensais que cette fois serait différent. Je pensais que j'obtrèmerais enfin ce que je cherchais. Carter déplore qu'il continue à chercher l'amour au mauvais endroit. Et cette fois, il a blessé des personnes auxquelles il tenait. Il ajoute, j'ai vraiment pensé. Peu importe. Carter se plaint que Cathy est venue le juger alors qu'elle l'a si bien eu. Cathy est déconcertée. Excuse-moi, s'il pense qu'elle s'en est bien sortie, il ne la connaît pas très bien du tout. Cathy explique ses problèmes avec Bill. Carter est jaloux qu'elle ait quelque chose, n'importe quoi. Il veut savoir ce que c'est que d'être important pour quelqu'un. Cathy aimerait ça aussi, car elle n'est important pour Bill que lorsqu'il ne peut pas la voir. Elle achète ses lignes et puis il la blesse à nouveau. Elle fulmine qu'elle le reprend toujours car il promet que, cette fois, il ne la laissera pas tomber. Cathy pleure en essayant de s'accrocher à quelque chose qu'elle a perdu il y a longtemps. Carter n'a pas réalisé, Cathy n'a pas une vie parfaite. La plupart du temps, l'amour pour elle, c'est comme attendre que l'autre chaussure tombe. Vous aimez et puis vous perdez. Amour et perte. L'amour est une perte. Carter lui demande si elle y croit vraiment. Cathy sourit. Nous ne pouvons pas tous avoir raison, Brooke Logan. Les hommes vivent et respirent pour elle. Carter voulait faire ça pour Zoé. Et Quinn encore plus. Il veut que quelqu'un se batte pour lui et abandonne tout. Je suppose que cette femme n'existe pas. Carter s'excuse d'avoir évoqué son mariage. Mais même si cela n'a pas fonctionné au moins, elle a une chance. Il n'a jamais eu ça. Tu n'as aucune idée à quel point je me sens seule. Cathy fait valoir le point. Bill est vraiment doué pour vous faire sentir complètement invisible. Elle ne s'est jamais sentie aussi seule de sa vie. Alors s'il vous plaît, ne fais pas de suppositions à mon sujet. Carter dit qu'elle vient de l'attraper au mauvais moment. Cathy dit qu'elle n'aime pas le voir souffrir et l'exhorte à ne pas abandonner l'amour. Carter rit. Après la façon dont vous l'avez décrit, Cathy taquine qu'il l'a attrapé à un mauvais jour. Carter continue de trouver une femme qui veut un engagement et une famille. Est-ce trop demandé ? Peut-être que son destin est d'être seule. Cathy ne croit pas au destin et pense qu'elles ont peut-être de la chance en amour. Elle s'excuse d'avoir fait irruption et de l'avoir jugée. Carter accepte et dit, la prochaine fois, considérez-vous comme invité. Au Paris voit la porte de Thomas, auquel il répond torse nu. Une fois à l'intérieur, elle aperçoit des vêtements pour femmes sur le sol et comprend qu'il est à moitié habillé et qu'elle interrompt quelque chose. Thomas explique que ce sont des vêtements de Paris. Hop est abasourdi alors qu'il poursuit en disant que les choses ont dégénéré assez rapidement et qu'ils vivent ensemble maintenant. Après avoir clarifié en dehors de l'écran, au prix qu'il l'avait vraiment fait y aller, elle craint que Zinde ait plus de problèmes avec cela qu'il ne le laisse entendre. Thomas insiste sur le fait que Zinde lui a dit qu'il n'était en aucun cas jaloux. C'est son cousin et il lui fait confiance. Paris est fou de Zinde. Il dit, il n'a rien à craindre. Chez Zinde, Paris lui fait savoir que leur relation est une voie sur laquelle elle veut rester. Il se connecte et Zinde apprend qu'elle a créé un fonds de bourse d'études à son nom pour les orphelins. Il est époustouflé et l'embrasse pour lui montrer ses remerciements. L'ambiance devient romantique à mesure que les baisers deviennent plus profonds. Zinde dépose Paris sur le lit à la lueur des bougies pour lui faire l'amour. Après le sexe, Zinde songe qu'il avait raison sur l'importance de cette nuit pour eux. Paris murmure, ça change la vie.